... Mesdames, Messieurs, chères étudiantes et étudiants, C'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que je vous accueille pour cette 16e cérémonie de remise de diplôme. C'est 715 nouveaux diplômés que nous allons honorer aujourd'hui, dont 32 docteurs, 577 ingénieurs et 106 masters. En remettant 577 diplômes d'ingénieur dans 5 spécialités et 3 formations par la voie de l'apprentissage, l'UTBM se positionne à la 4e place, à la 4e plus importante formation d'ingénieur en France. Nous n'avons jamais autant délivré de diplômes de master. Ce nombre est dû notamment aux 3 masters en management et sciences de gestion qui permettent aux élèves de l'UTBM d'obtenir une double compétence ingénieur-manager. En remettant 32 doctorats, l'UTBM rappelle qu'elle est non seulement une grande formation d'ingénieur dans les différents domaines de la technologie, mais aussi une université qui développe au sein de ses laboratoires une activité de recherche scientifique et technologique. Sa recherche technologique se caractérise par la production de prototypes à l'échelle 1 et par la réalisation de preuves de concepts qui la font remarquer très nettement des entreprises. Je veux aussi saluer nos 153 étudiants internationaux, 20% de la promotion, et parmi eux les 40 diplômés chinois de l'Université de technologie de Shanghai, notre partenaire et je dirais notre filiale en Chine, ainsi que les 260 diplômés ingénieurs qui sont partis pour plus de 6 mois à l'international au cours de leur cursus. Ces chiffres montrent que l'UTBM est ouverte sur le monde et qu'elle a la volonté d'accompagner les entreprises françaises dans leur conquête de marchés mondiaux. Le marché du travail, surtout celui des ingénieurs, est définitivement mondialisé. Et rares seront ceux de nos diplômés qui n'auront pas à travailler pour une durée courte ou un long séjour dans un pays lointain. Si l'UTBM revendique de donner à nos étudiants un autre regard sur le monde, c'est parce qu'elle considère qu'il ne faut pas craindre la mondialisation, qu'au contraire, elle est une chance et une opportunité qu'il faut saisir. Elle est une source de développement et d'enrichissement personnel. Elle offre de formidables carrières et permet de découvrir d'autres civilisations, d'autres cultures, d'autres hommes et d'autres femmes. Nous allons intensifier notre ouverture internationale. Elle n'est pas suffisante, notamment dans le cadre de l'Université fédérale l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, que nous construisons avec nos partenaires, l'Université de Bourgogne, l'Université de Franche-Comté, l'École supérieure de commerce de Dijon, l'École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques, et puis Agro-Sup. Avec eux, nous allons pouvoir notamment développer de nouveaux parcours d'ingénieurs anglophones afin d'accroître le nombre d'étudiants européens et d'étudiants internationaux hors zone francophone qui suivront nos formations d'ingénieurs. Nous développerons aussi nos formations et notre recherche dans les domaines de l'énergie, du transport et de la mobilité, en partenariat étroit avec nos voisins de l'Université de Franche-Comté, en cohérence avec la spécialisation industrielle de l'ère urbaine Belfort-Montbéliard. L'UTBM sera donc un partenaire souverain et engagé dans cette université fédérale. Je voudrais aussi souligner que 35% de nos élèves sont boursiers de l'enseignement supérieur et que l'UTBM est aussi un formidable ascenseur social, d'autant plus qu'elle propose, avec beaucoup de succès, 4 diplômes d'ingénieurs par la voie de l'apprentissage, donc sous statut non pas d'étudiants, mais de salariés des entreprises. Mes chères étudiantes et chers étudiants, c'est à vous en particulier que je veux maintenant m'adresser. Ce jour est un des plus beaux jours de votre vie et il restera gravé dans vos mémoires. Ce jour est celui de votre triomphe. Il récompense tous vos efforts et aussi, il faut le souligner, ceux de vos familles et de vos proches. Pour vous, une vie nouvelle commence. C'est un grand bonheur et je sais aussi un peu de tristesse, car il va falloir se quitter et se séparer. Je sais que vous avez vécu heureux à l'UTBM et que vous y avez trouvé une vie collective, intense, avec ses traditions, ses célébrations et ses amitiés indéfectibles. À travers vos associations culturelles, sportives, techniques, caritatives, mais aussi tout simplement le bar de la maison des étudiants où il fait si bon déguster une bonne bière. Et Dieu sait qu'il y en aura une très grande variété offerte. D'ailleurs, je voudrais dire que depuis 5 ans que je suis directeur et malgré des passages assez réguliers, mais mesurés quand même à la maison des étudiants, je n'ai pas encore réussi à les goûter toutes. Il va donc falloir que je fasse un 2e mandat. Vous avez développé ainsi vos capacités relationnelles, votre confiance en vous, votre leadership et surtout votre amour de la vie. Et s'il y a des qualités dont je souhaiterais que l'UTBM s'enorgueillisse de vous avoir aidé à les développer, c'est bien l'amour de la vie et la confiance en soi. Celles-ci vous aideront chaque jour à bâtir votre carrière et votre vie personnelle et familiale, quelles que soient les difficultés que vous rencontrerez, car, soyez sûr, vous en rencontrerez. Vous aimez la vie et vous le montrez aussi bien dans vos loisirs que dans votre travail, car l'UTBM vous a aussi montré tout le plaisir créatif que l'on peut tirer de son travail lorsqu'on l'a choisi et voulu. Par sa pédagogie typique d'université de technologie, à savoir la modélarité des enseignements, la liberté offerte aux étudiants du choix des modules suivis, notre université vous a aidé à construire votre projet professionnel en même temps que vous bâtissiez, en cohérence, votre parcours pédagogique. J'espère de tout cœur que ceux qui, parmi vous, ont déjà un travail, l'ont choisi en toute liberté et en pleine raison, et que ceux qui cherchent encore, mais ils sont peu nombreux, car l'enquête emploi 2015 montre que la durée moyenne de recherche d'emploi a encore baissé. Elle est tombée maintenant à 4 semaines. Donc j'espère que ceux qui cherchent encore choisiront ce travail parce qu'ils sont certains de s'y épanouir. Je veux vous dire aussi, chères étudiantes et chers étudiantes, tout le plaisir et la satisfaction que les personnels de l'UTBM, enseignants, chercheurs, techniciens, administratifs, ingénieurs, ont eu à vous former, à vous accompagner, et je dirais même à vous voir grandir pendant ces 5 années. Et toute la fierté qu'ils ont à vous remettre votre diplôme d'ingénieur, un vrai passeport pour la vie. Je veux les remercier de votre part, mais aussi vous dire que leur véritable employeur, ça a toujours été vous et vos familles. Ils travaillent pour vous. C'est ce qu'on appelle le service public. J'aime à rappeler que c'est la République qui vous a offert vos études et que le coût moyen d'une année de formation à l'UTBM est voisin de 13 000 euros, payé à 80 % par l'État et les impôts du contribuable. Si j'ai beaucoup insisté sur l'amour de la vie, c'est parce qu'il est typique de votre génération et qu'il est vraiment impossible d'oublier l'horreur qui a frappé votre génération la semaine dernière. Impossible d'oublier ces jeunes qui ont été tués parce qu'ils prenaient plaisir à boire un verre entre amis à la terrasse d'un café ou parce qu'ils écoutaient et dansaient sur un concert de rock'n'roll. Si je vous en parle, ce n'est pas pour casser l'ambiance, mais pour vous dire, surtout, ne changez rien. N'ayez pas peur. Continuez à vivre comme avant. Continuez à faire la fête avec vos amis quand vous en avez envie. Continuez à écouter de la musique et à danser. Continuez à être ouverts aux autres, à leur culture. Continuez à être curieux, à voyager. Soyez vous-mêmes. Montrez à ceux qui nous agressent que leur menace, leur terreur ne nous atteint pas. Plus que jamais, les valeurs de notre République, la liberté, l'égalité, la fraternité sont nôtres et ont vocation à l'universalité. Belfort revendique, à juste raison, d'être une des capitales européennes du rock'n'roll. Vous avez pu tester, en allant au Festival des Euroquen, que c'est bien vrai. Alors, en guise de viatique et à la mémoire de ceux qui sont décédés sous les balles barbares, je n'ai qu'un mot à vous dire. Soyez rock'n'roll. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada